Il faut que j'aille en classe! Wow! Vous avez vu ça? Ça, c'est une maison de poupées digne de ce nom! Tu peux en fabriquer une encore mieux que celle-ci! Je vais m'inscrire pour le concours! Hé! Pousse-toi de là! Je vais m'inscrire pour le concours! Lâche! Attention! Ah! Non! Regarde ce que tu as fait! Moi? Je voulais juste un stylo! Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouh! Ça fait mal! Enlevez-moi ça! On est où, là? Oh! Regardez! Avec ça, je vais pouvoir construire ma maison de poupées! Hum! Par où commencer? Je veux qu'elle soit parfaite! Je vais commencer par tapisser les bords du carton! Pour ça, j'utilise du papier coloré! C'est rapide et facile! Wow! Comme c'est coloré! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis certaine que ça te plaît! J'ai l'œil en matière de déco intérieure! Britney? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà commencé? Ouais, je sais! C'est impressionnant! Tu as le droit d'être jalouse! J'ai besoin d'inspiration! Hum! Non! Non plus! Pas fan! Oh! Ça pourrait être sympa! Il n'y a plus qu'à attendre! Ouh! C'est le moment que je préfère! Oh! Elle est trop mignonne! Je l'adore! Vas-y, jette un coup d'œil! Il y a tout ce dont tu as besoin! Quoi? Elle ne te plaît pas? C'est rien! Je vais arranger ça! On a juste besoin de papier peint doré! J'ai toujours su que tu avais des goûts de luxe! On va la redécorer! Je vais découper les feuilles de la bonne taille et les coller au mur! Alors, t'en dis quoi? Je savais que ça te plairait! Ah! Qu'est-ce que j'ai sommeil! Toi aussi, t'es fatiguée? C'est moi qui fais tout le travail! Je sais ce que je vais faire! Je vais faire quelques découpes dans ce rideau! Finalement, je vais carrément en enlever un morceau! Ça fera l'affaire! J'ai fabriqué un lit avec du carton! Et maintenant, je vais me servir du morceau de rideau comme d'un drap! Voilà! Tu vas pouvoir attraper ton retard de sommeil! Hum! C'est un peu vide! Il faut des meubles! Fais de beaux rêves! Tiens! C'est pas une mauvaise idée! C'est exactement ce qu'il nous faut! J'ai un plan! Suis-moi! Salut, Kendall! Qu'est-ce que tu veux? Je veux cette mousse! J'ai de quoi te payer! Waouh! Vous imaginez tout ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Miam! Du chocolat! T'es sûre que ça va? Waouh! T'es dur en affaires! Plus d'argent? Waouh! C'est le plus beau jour de ma vie! Wouhou! Ça commence à devenir ridicule! Oh! Je suis riche! J'ai jamais été aussi heureuse! Tiens! Elle est à toi! C'est pas trop tôt! Tu vas avoir un lit des plus confortables! J'ai découpé un rectangle dans la mousse! Maintenant, je vais le décorer! En doré, évidemment! Mais j'ai envie qu'il soit plus glamour! Je vais planter des épingles dans un autre morceau de mousse! Ça fera comme des perles! Voilà! C'était la dernière! Maintenant, je vais l'assembler! Ça, ce sera la tête de lit! Ensuite, j'ajoute une petite couverture et des oreillers! Waouh! C'est magnifique! Il irait bien ici! Maintenant, je vais accrocher du tulle sur le toit! Ça fera office de rideau! Je veux que tu te sentes bien dans ton lit! Je crois que c'est bon! Vas-y, allonge-toi dessus! Bonne nuit! Ah! Ça fait du bien! J'ai mangé des tonnes de bonbons! Si mon dentiste voyait ça! Debout! Je vais dire cocorico! Quoi? C'est déjà le matin? J'ai super bien dormi! Hein? Où est passée ma poupée? Hum... Je crois que j'ai ma petite idée! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais me répondre? Bien ici! Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-toi! Tu as le visage recouvert de chocolat! Il faut qu'on te débarbouille! Non, je veux rien entendre! Arrête un peu, d'accord? Bon, je vois! On va customiser cette baignoire. Je vais la couvrir de peinture dorée. Je le fais à l'éponge pour ajouter de la texture. Une fois que la peinture est sèche, je vais couvrir le bord de scotch doré. Waouh! C'est une merveille! On peut avoir la classe même dans sa baignoire. J'ai même des toilettes dorées qui sont assorties. Mais on pourrait encore les améliorer! Je vais peindre l'abattant et le recouvrir de paillettes. Je colle du scotch doré sur le couvercle de réservoir. Et j'ajoute une chaîne dorée! Je n'ai jamais vu de toilettes aussi jolies! Voilà, c'est prêt! Qu'est-ce que tu en dis? Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je vais les placer dans la maison. Je vais mettre les toilettes au fond. Et la baignoire juste à côté de ton lit. Quelle salle de bain luxueuse! On va remplir la baignoire. On n'a qu'à utiliser ça. Je verse le soda dans la baignoire. Il faut aussi qu'il y ait des bulles. Pour ça, je mets quelques pastilles de menthe. Et voilà un jacuzzi. Tu peux y aller. Profite de ce moment rien qu'à toi. J'ai rêvé de bonbons toute la nuit. Attendez. Ah mais non, c'était pas un rêve. Euh, c'est quoi cette odeur? Oh, je t'en prie, arrête. C'est dégueu. Qu'est-ce que tu as mangé? Pouah! Oh, je vais tomber dans les pommes. T'es moisi de l'intérieur. Tu as besoin d'une douche. Hum, tout ce que j'aime, c'est cette paille. Mais ce n'est pas un souci. Je vais étirer et plier la paille comme ça. Maintenant, il me faut des ciseaux. Je découpe la paille juste ici. Et encore une fois, juste en dessous, du coude. Ensuite, je colle les morceaux ensemble. Je colle des perles bleues et rouges par-dessus. Et maintenant, je vais fabriquer les toilettes. Pour la structure, j'ai pris de la mousse. Je mets du papier cartonné autour. Puis, je fabrique la lunette. Voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Je vais coller la douche au mur. Voilà, maintenant, tu as une salle de bain. On va la rendre un peu plus accueillante. Voilà, tu peux y aller. Tu en as bien besoin. Je vais te laisser un peu d'intimité. On s'en est bien sortis. Alors, ça t'a fait du bien? Tu sens très bon. En revanche, ta robe, elle est couverte de chocolat. Ne t'en fais pas, on va t'acheter une nouvelle tenue. J'adore faire du shopping. Il n'y a rien de mieux. Waouh, c'est amusant. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Hum, je ne suis pas convaincue. Il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye autre chose. Tu as des idées? Attends voir. Et si on utilisait ce tissu doré? Il est temps de créer une robe sur mesure. J'étale le tissu sur la table. J'ai découpé un patron dans du carton. Maintenant, je vais découper le tissu en suivant le patron. Ensuite, je vais les assembler. Oh, c'était plus facile que ce que je pensais. Essaye-la. Waouh, tu te déchires dans cette tenue. On dirait un malquin. Tu devrais faire un défilé. Hum, ça fait du bien. Oh mince, il faut qu'on se dépêche. C'est agréable, tu trouves pas? Oh, comme tu sens bon. Qu'est-ce que... T'as vu sa tenue? On peut faire encore mieux que ça. Il faut juste qu'on prenne quelque chose avant. Non, c'est pas là. Où est-ce que je suis? C'est pas ma chambre, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi? Mon masque? Ils sont dans mon cartable. Génial, merci. Hein? Non, je les ai. Oh, une seconde. Combien je vous dois? Tu sais quoi? Garde la monnaie. Ciao. C'était qui? Il est temps de confectionner la robe. Oh, il nous manque encore une chose. Je vais en avoir besoin. Tu vas être super stylé. C'est parti. Je commence par découper les élastiques du masque. Je fais ça de chaque côté. Puis, je vais couper le masque en deux. Je coupe bien au milieu. Il me faut deux morceaux. Je les mets l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les colle et je rabats les bords sur le devant. C'est aussi simple que ça. Quelle jolie jupette. Tiens, ça va super bien avec ton haut. Et le foulard est un excellent choix. Il va te falloir un porte-vêtement pour ta chambre. On n'a jamais trop de tenue. Tu es ravissante. Regarde ce que j'ai pour toi. Il te faut un endroit où t'asseoir. Il est adorable, non? Oh! Non! Oh! Stop! Je ne veux pas voir ça. Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh non! Ma chaise est foutue! Ouais, je crois bien. Rends-la-moi. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Je suis désolée. Attends, je suis bête. On va la recouvrir de tissu doré. J'en reviens pas d'avoir pu oublier un truc pareil. Un petit pli par là. Et voilà, c'est prêt. Il est encore plus joli qu'avant. Les choses n'arrivent peut-être pas sans raison. Wow, ça met vraiment la pièce en valeur. Prends place sur ton trône. Tu le trouves comment, Kendall? Euh, fais voir. Wow, c'est très élégant. Attendez un peu. Je pourrais faire un canapé pour ma poupée moi aussi. Je sais quoi faire. J'ai collé ces éponges les unes aux autres. Maintenant, je vais les recouvrir de colle. J'en mets sur toute la surface. Je rabats le tissu par-dessus et je le presse contre la colle. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi propre que possible. Et au centre, je colle du feutre noir. Voilà, je peux le retourner. Je fais la même chose pour le dossier et les accoudoirs. Et voilà un canapé. Tu veux l'essayer? Il a l'air très confortable. J'ai quelques accessoires pour toi. Tout le charme d'une maison se cache dans les détails. Tu dois être affamé après tout ça. Prends une part de gâteau. Il te faut quelques plantes. Et si on accrochait des œuvres au mur? J'aime bien les classiques. Tu dois avoir une photo avec ton chéri. Je pense qu'on a bientôt terminé. Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une maison. On dirait un palace. Hé, tu permets? Désolée. Hum, j'adore ce que tu as fait. Tout est si doré. Ouais, c'était l'objectif. Et, hum, ta maison de poupée est originale. Dans le bon sens. Regarde, il se passe quelque chose. J'y crois pas. On a gagné. Félicitations. Waouh! Je suis trop contente. C'est bien mérité. Regarde-toi, tu es toute sale. On va te nettoyer. Ne bouge pas. Hein? Oh, il y a une fluide d'eau? Une douche ne me fera pas de mal. C'est trop bon. Ne t'inquiète pas. Je ne t'ai pas oublié. Je vais récupérer quelques gouttes. Comme ça, c'est bien. Ça va nous permettre de faire partir toute cette saleté. Tu seras comme neuf. Ça fait du bien, parfois, de se faire chouchouter. Installe-toi confortablement. Cette brosse à dents est vraiment minuscule. Ne bouge pas. Ouvre grand. Dans trois minutes, tu auras un sourire d'une blancheur éclatante. Je vais avoir besoin de lunettes de soleil pour te regarder. Ces dents brillent de mille feux. À moi maintenant. Oh, je me sens déjà relaxée. Ça, c'est la vraie vie. Ça te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ma petite poupée? Hmm, il faut qu'on s'occupe de ses cheveux. C'est un peu déjà vu. Ne t'inquiète pas. Je sais quoi faire. Je suis une pro des coiffures. Euh, c'est de ta faute. On va réessayer. On dirait que quelqu'un t'a traîné dans un buisson. Qu'est-ce que c'est pénible! Ahem! Ça fait plaisir de te voir, ma chérie. Je prends les choses en main. Ouh là! C'est pour ma poupée. Oh, d'accord. Il va me falloir du matériel particulier. Où est-ce que c'est? Ah ah! Voilà ce qu'il me faut. Ce n'est pas forcément évident. Ne bouge pas. Pour commencer, il me faut un bol. Je vais verser de l'eau dedans. Et un peu de colorant alimentaire. Je vais mélanger pour obtenir un résultat bien homogène. Ça me paraît bien. Où est ma cliente? Je vais tremper les cheveux de la poupée dans le bol. La température te convient? Qu'est-ce que je raconte? Tu es une poupée! Je vais laisser le mélange bien pénétrer le cheveu. Ensuite, je vais essorer les cheveux pour enlever toute l'eau. Et maintenant, on fait sécher. Dis donc, cette couleur te va vraiment bien. C'est super joli. Tu as fini? Ouah! Quel changement! Oui, et j'attends quand même mon argent. Ah oui! Tu acceptes les bonbons? Voilà pourquoi je ne travaille pas avec les enfants. C'était incroyable! C'était incroyable! J'ai l'impression d'être une personne différente. Waouh! Regarde ses cheveux! Toi aussi, tu voudrais changer de look? Quand est-ce que tu t'es lavé les cheveux pour la dernière fois? Hmm... Comment faire? Attends une minute. Je peux peut-être me servir de ça. Ça vaut le coup d'essayer. Je vais mettre ma poupée sur la table. Et je vais lui faire une coupe maison. Oh, tu es jolie avec les cheveux courts! Hmm... Mais avoir le crâne complètement rasé ne te va pas. Je vais faire passer ce fil dans la tête de la poupée. Je peux mélanger les couleurs. Ça te donnera un style encore plus unique. Je vais couper le fil en trop. Et je te remets la tête sur les épaules. Waouh! Je rêverais d'avoir la même coupe! Tu es magnifique! Je suis trop jalouse. Et Eva aussi. Hmm... Cette pâte à tartiner est délicieuse. Goût de pouvoir! Oh non! Je t'en ai mis dessus! Je suis vraiment désolée. On va devoir te changer. Heureusement, j'ai une valise de tenue de rechange. Je suis parée pour n'importe quelle situation. Comment tu trouves? C'est mignon, non? Vas-y, essaye! Tu vas adorer! Waouh! Tu es magnifique! De toute façon, tout te va. Mais là, tu es super chic. Tu devrais devenir mannequin. Waouh! Je n'ai pas les mots! Avec le chat dans les bras, joli! Et quelque chose de plus décontracté. C'est parfait pour faire du tourisme. Glamour, mais décontracté. Tu sors avec les filles. Cette tenue montre que tu as envie de t'amuser. Tu vas être le soleil de la soirée. Tu gères grave, ma belle. Oh là là! Regarde tous ces vêtements. Elle en a encore plus que moi. Il faudrait qu'on te retrouve de nouvelles robes. C'est l'heure de faire une petite virée shopping. Ne regarde pas! Oups! Pardon! Je ne sais plus où regarder. Détends-toi! Elle n'est plus nue. Hé! Eva! Psst! Je peux t'emprunter ça? La chaussette! Derrière toi! Ah! Je viens de me mettre du vernis. S'il te plaît! J'en ai vraiment besoin. Oh! D'accord! Tiens! Ben! C'est dégoûtant! Merci! Ça va être parfait! Je vais commencer par découper le bout de la chaussette. Comme ça. Ensuite, je vais découper un petit triangle de chaque côté. Parfait! Tu veux l'essayer? Wow! C'est superbe! J'aimerais bien avoir la même robe moi aussi. Merci, Eva! Hein? Je ne t'entends pas! Tant pis! Ah oui! 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 Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ça! Je suis absolument désolée. Tu pourras me pardonner un jour? Nous sommes des experts en art, chérie. Ne t'inquiète pas. On a entendu parler de la chaussure. J'adore l'originalité. Ses traits de pinceau lui confèrent un look unique. J'ai vu mieux. Mais bon, ça passe. Je sais que vous êtes impressionnée. Et vous? Je ne suis pas convaincue. Comment ça? Pardon, j'aime bien. Je préfère ça. Je veux que ce soit parfait. J'ai une idée. Je vais prendre un bol d'eau et verser du vernis dedans. Je vais mettre différentes couleurs. Il faut que ce soit magnifique. Là, ça devrait suffire. Maintenant, je vais tremper la chaussure dans le mélange. Je vais la faire bouger dans l'eau. Comme ça, j'attrape bien toutes les couleurs. Waouh, regardez ça! Ma poupée a des chaussures personnalisées. Dis donc, c'est un travail exceptionnel. Les maisons de haute couture milanaise en seraient jalouse. Nous la prenons. Hein? Elle a juste plongé une chaussure dans du vernis. Si c'est si simple que ça, je veux essayer aussi. Il faut juste que je trouve une chaussure. Allez, où est-ce qu'elle est? Je vais regarder sur Internet. Aucune n'entre dans mon budget. Tout est tellement cher. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais, j'ai une cachette secrète en cas d'urgence. Visiblement, les souris l'ont trouvée. Pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a peut-être de l'argent là-dessous. Oh, un pistolet à colle et des feutres. Ça peut me servir. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Je vais d'abord enfiler un ballon autour du pied de ma poupée. Comme ça, je n'en mettrai pas partout. On dirait des chaussettes. Je vais mettre de la colle sur le ballon. Ça va me faire mon moule. Ensuite, il me faut de la mousse. Je vais dessiner la forme d'un pied. Et je le découpe. Ensuite, je peux colorier l'intérieur. Je vais faire un effet arc-en-ciel. Je colorie tout jusqu'en haut. Waouh, c'est super beau! Je vais mettre un point de colle sur une face de la mousse. Et je vais coller le moule en colle dessus. Waouh, des bottes faites maison! Mais je n'ai pas encore fini. Je vais colorier la colle avec du blanc correcteur. Je vais faire des petits points blancs. Super sympa! Et j'ai tout fait moi-même! J'espère que ma poupée va aimer. On va les essayer. C'est la taille parfaite! Mais non! Elles sont incroyables! Tu as l'air super tendance! Tu as un vrai don pour ça! Hein? Waouh! Regarde ça! Je vois bien ce que je vois. On vient de découvrir un génie. Vous allez où? Il faut que je voie ces bottes. Oh, bonjour! Bravo! Votre œuvre est magnifique! Merci! Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est pour moi? Attendez! Vous voulez acheter les bottes? Elles ne sont pas à vendre! Elles sont à ma poupée! Mais on peut vous rendre célèbres! Je veux juste que ma poupée soit heureuse. On s'en va! On est trop belles! Attends! Toi aussi, il te faut un téléphone. Je l'ai acheté pour toi. Comme ça, on peut s'envoyer des messages. Ce n'était pas sympa. Tu pourrais être plus reconnaissante. On va réessayer. Tiens, cette brosse. Il faut que je trouve un moyen de régler ça. Merci, ma mystérieuse. Ce n'est pas évident, là. Ça va demander une préparation précise. Les mains de ma poupée sont toutes petites. Peut-être que si je... Oh! Je peux dessiner un sac? Ça va être génial! Il est horrible! C'est du vu et revu. Il faut que je recommence. Concentre-toi, Eva. Tu peux le faire. C'est déjà mieux. Il lui faut une chaîne pour l'attacher. Waouh! C'est magnifique! Je devrais devenir créatrice. Je suis géniale! Il me faut de la mousse dorée. Je vais le couper en forme de croix. Et je vais retirer la protection. Je replie les bords. Et je les colle les uns aux autres. Maintenant, je peux replier le brambou par-dessus. Et voilà, j'ai un sac! Il ne manque plus que la chaîne. Eh bien, je pourrais le porter. Tiens, c'est pile ce qu'il te faut. On peut ranger toutes tes affaires à l'intérieur. Il y a plein d'espace. Tu auras toujours ton téléphone sur toi. Et tes brosses. Regarde, tout rentre. Waouh! Tu es magnifique! Il faut que je prenne une photo. Celle-là, je la poste directe. Souris! On est en direct! Tu as un message pour tes fans? Oh, bonjour! Prends-moi bien sous mon bon profil. Hein? Pousse-toi, jeune fille. Je parle à la poupée. Désolée. Hé! Tu peux sortir du cadre. C'est tellement gênant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est le moment où j'aimais. Je vais prendre ça. C'est pile ce qu'il me faut. Il faut que je me dépêche. Il ne faut pas qu'Eva me remarque. Je vais découper cette poche. J'adore les couleurs. Et maintenant, il me faut une fermeture éclair. Je vais mettre de la colle des deux côtés. Et je vais coller de la mousse pailletée dessus. Plus qu'à lui donner la bonne forme. Je vais la plier comme ça et la coller sur un bout de carton. Il faut que ça tienne bien. Je vais ajouter de la colle sur les côtés. Heureusement que je ne tremble pas. Comme ça. Et je vais encore ajouter de la mousse. Je ne veux pas qu'il y ait de trous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais découper la poche pour obtenir la même forme. Et je la colle à la mousse. Plus qu'à ajouter deux points de colle sur le dessus. Comme ça. Et je colle un petit bout de tissu dessus. Pareil sur la face qui n'est pas colorée. Et voilà, un sac à dos pour ma poupée. Tiens, c'est pour ranger toutes tes affaires. Dis donc, j'aimerais bien te ressembler. On peut aller un peu plus vite. Où est-ce qu'Ami a trouvé ce sac? Il est sympa. Oh, merci. Il est mignon, hein? Oui, j'aime beaucoup. Attends. C'est ma robe, ça? Quoi? Non, il n'y a pas de robe par ici. J'ai juste... On en parlera plus tard. Wow! Regarde, Barbie. C'est pile ce qu'il te faut. Tes cheveux sont dans un sale état. Hé, je suis là, tu sais? Qu'est-ce qu'on attend? On va te raser la tête. Ne bouge pas. Ça ne sera pas long. Tu seras superbe avec la boule à zéro. Ne fais pas ça. Posse cette tondeuse. Je ne crois pas, non. Tu vas adorer. Honnêtement, j'en doute. Wow, ta tête brille vachement. Mes beaux cheveux blonds. Attends que tu t'endormes. Tu vas voir. J'ai presque fini. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Sérieusement, ce n'est pas sympa. Maintenant, j'ai besoin d'une aiguille. Je vais m'en servir pour te faire une nouvelle coiffure. Je plante l'aiguille dans la tête de Barbie. Et les cheveux vont s'y implanter. C'est comme des extensions. C'est pas mal. Fais-moi confiance. Ça va être génial. Ça ne peut pas être pire qu'un crâne rasé. Il faut que je prenne mon temps. Je vais poser la dernière mèche. De quoi j'ai l'air? Wow, c'est magnifique. Mais ça manque de couleurs. Je vais mettre du vanille à ongles sur une brosse à mascara. Et je vais la passer dans tes cheveux. Wow, cette couleur te va super bien. Très bon choix. J'ai toujours voulu me teindre les cheveux. Mais Ken a toujours adoré mes cheveux blonds. Ça devrait le faire. Maintenant, on va s'occuper des accessoires. Et si on essayait ces boucles d'oreilles? Oh, c'est joli. Wow, tu es trop belle. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Cette tenue devrait bien t'aller. Ça va super bien avec tes cheveux. Oh, je suis si élégante. Tu as vraiment l'œil pour la mode. Je connais quelqu'un d'autre à qui ça va plaire. Salut toi. Wow, tu es resplendissante. Oh, vous formez un si joli couple tous les deux. Je suis émue. Embrassez-vous. Ce serait mal colis de ne pas obéir. J'ai un petit copain. Non, je ne me suis pas brossé les dents. C'est certain. Oh, ils vont s'embrasser. C'est tellement romantique. Oh, wow. Tu as une autre poupée. Burk, ils s'embrassent. Pourquoi tu gâches tout? Oh, j'ai quelque chose pour toi. Hé, hé, hé. Cadeau. C'est trop dégueu. Pense à toi. Aïe. Quel raclet. Enfin, euh, il est tombé. Wouhou. Regarde, tu voles. Pio, pio. Wouhou. C'est amusant. Je passe toujours un bon moment avec toi. Je ne suis pas assez payée pour ça. Hé, petite. J'ai un colis pour toi. C'est vrai? C'est pour moi? Je reviens à Barbie. Je t'en prie, prends ton temps. Bon, moi, je file. Je me demande ce que c'est. Il n'y a pas le nom de l'expéditeur. Hum, bizarre. Bon, je l'ouvre. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vois la même chose que moi? Wouhou, c'est quoi? Je suis ta nouvelle poupée. Tu es surtout très flippante, oui. Attendez, c'est trop bizarre. Elle copie tout ce que je fais. Hum, finalement, je trouve ça assez amusant. Et un peu ennuyeux. Bien, essayons autre chose. Moi aussi, je peux danser. Regarde comme je bouge. Ouais, une seconde, Barbie. Freestyle. C'est maintenant ou jamais. Hé, qu'est-ce que tu fais? Prends ça. Hé, mais arrête. Ah! Je ne peux pas regarder ça. C'est moi qui commande ici. Pourquoi tu fais ça? Coucou, c'est moi. Quoi? J'y crois pas. Reviens ici. Quel casse-pied. Là, 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 là. Oh! Oh! Barbie, ça va? J'ai connu mieux. Et si on changeait de sujet? Je suis vraiment désolée. On va te faire une toilette. Tout va s'arranger. S'il te plaît, fais vite. Ça pue. Hum. On va commencer par faire ces boutons. Beurk. Il y a plein de sébum. Celui-ci est énorme. C'est dégueu. Mais très satisfaisant. Beurk. Il faut qu'on te trouve un bon nettoyant. Ça n'en finit pas. Merci de t'occuper de ça pour moi. Tu es une véritable amie. Je m'amuse bien. Bon. Et après? Ah, je sais. Il me faut du dentifrice. Je vais t'en mettre sur le visage. Ta peau va être éclatante. C'est vrai? C'est agréable. Huit secondes. Oh! De la menthe. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ces paillettes dorées ajouteront un peu d'éclat. Tu me gâtes. Je n'ai jamais rien à faire moi-même. C'est chouette, tu sais. C'est comme une journée au spa. Au moins, j'ai mon... Non! Et maintenant, on frotte. Ne bouge pas. On va enlever toute cette boue. Ça chatouille. C'est agréable. Ah oui, juste là. Voilà. Comme ça. Ah, je suis si détendue. Tu es radieuse. Maintenant, je vais m'occuper de tes cheveux. Des chignons, ça te dit? Il manque quelque chose. On va te mettre une nouvelle veste. Voilà, c'est mieux. Waouh, je me trouve magnifique. Attention, les garçons. Je vais voler vos cœurs. J'adore cette nouvelle tenue. Tu as d'excellents vues. Tu es fabuleuse. Je suis vraiment jalouse. Je vais te prendre en photo. Prends la pose. Tu déchires. Tu veux qu'on les regarde? Waouh, il faut qu'on les publie. Waouh, tu es ravissante. Mais non. Regarde tous ces gènes. Je vais passer la soirée en ville. Accroche-toi à Hollywood. J'arrive. Je vais devenir une star. Tous mes rêves se réalisent. Rien ne peut m'arrêter. Ah, c'est l'heure de se coucher. Il faut se reposer. Toi aussi, tu en as besoin. Faites de beaux rêves. Je vais enfin avoir un peu de temps pour moi. Hé 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 hé. Je vais allumer la télé. Hein? Oh, c'est quoi? Éclatez un ballon avec une aiguille. Oh, waouh. Puis prenez un morceau de tissu bleu et une bande de tissu jaune. Coupez le tissu jaune en forme de couronne. Puis ajoutez quelques détails comme ceci. Ensuite, enroulez-le autour du ballon. Plutôt cool, hein? Waouh, j'adore. Je me demande ce qu'il va en faire. Il est temps d'opérer. Ça risque de faire mal. Puisque là, tout va bien. Attendez une minute. Et on met la nouvelle tête à la place. Et voilà le travail. Une seconde. Ah! C'est quoi tout ce bruit? Ah! Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous avez apprécié le spectacle. J'adore danser avec vous deux. Vous êtes comme ma famille. On est une famille. J'ai la tête qui tourne. Je crois que je vais vous faire. Ah! C'est avec. Hé, les amis. Est-ce que vous pensez à ce que je pense? Tu veux dire? Je veux un bébé. Oh! J'étais sûre que vous alliez dire ça. Euh, je suis censée rester assis là. C'est parti. Tiens, mets-toi à l'aise. Je vais te mettre de la pâte à modeler sur le ventre. Puis un morceau de film plastique. Ensuite, on rajoute de la pâte à modeler. Je vais la recouvrir de colle. Il en faut suffisamment. Là, c'est pas mal. Maintenant, on laisse sécher. C'est parfait. Tu viens, Barbie? Oh! Hein? C'est les bébés, ça? Oh non! On dirait qu'il arrive! Dégagez! On n'a pas une minute à perdre. Je n'arrive pas à réaliser ce qu'il se passe. C'est génial! Je vais devenir maman. On y va! Continue de bien respirer. Facile à dire pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien se passer, chérie. Je peux voir sa tête. Et le voilà! Je peux voir sa tête. C'est un beau petit garçon. Félicitations! Il est beau! Qu'est-ce que... Ce n'est pas mon bébé. Il a des yeux, Barbie. Il faut qu'on parle. Tu me dois quelques explications. Oups! Génant! Je crois que je ferais mieux d'y aller. Il faut que j'aille en classe. Wow! Vous avez vu ça? Ça, c'est une maison de poupées digne de ce nom. Je peux en fabriquer une encore mieux que celle-ci. Je vais m'inscrire pour le concours. Hé! Pousse-toi de là! Je vais m'inscrire pour le concours. Lâche! Attention! Ah! Non! Regarde ce que tu as fait! Moi? Je voulais juste le stylo. Ah! Oh! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ouh! Ça fait mal! Enlevez-moi ça! On est où, là? Oh! Regardez! Avec ça, je vais pouvoir construire ma maison de poupées. Hmm! Par où commencer? Je veux qu'elle soit parfaite. Je vais commencer par tapisser les bords du carton. Pour ça, j'utilise du papier coloré. C'est rapide et facile. Wow! Comme c'est coloré! Qu'est-ce que tu en dis? Je suis certaine que ça te plaît. J'ai l'œil en matière de déco intérieure. Britney? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a déjà commencé? Ouais, je sais. C'est impressionnant. Tu as le droit d'être jalouse. J'ai besoin d'inspiration. Hmm! Non! Non plus. Pas fan. Oh! Ça pourrait être sympa. Il n'y a plus qu'à attendre. Wouhou! C'est le moment que je préfère. Oh! Elle est trop mignonne! Je l'adore! Vas-y, jette un coup d'œil. Il y a tout ce dont tu as besoin. Quoi? Elle ne te plaît pas? C'est rien. Je vais arranger ça. On a juste besoin de papier peint doré. J'ai toujours su que tu avais des goûts de luxe. On va la redécorer. Je vais découper les feuilles de la bonne taille et les coller au mur. Alors, t'en dis quoi? Je savais que ça te plairait. Ah! Qu'est-ce que j'ai sommeil! Toi aussi, t'es fatiguée? C'est moi qui fais tout le travail. Je sais ce que je vais faire. Je vais faire quelques découpes dans ce rideau. Finalement, je vais carrément en enlever un morceau. Ça fera l'affaire. J'ai fabriqué un lit avec du carton. Et maintenant, je vais me servir du morceau de rideau comme d'un drap. Voilà, tu vas pouvoir attraper ton retard de sommeil. Hum, c'est un peu vide. Il faut des meubles. Fais de beaux rêves. Tiens, c'est pas une mauvaise idée. C'est exactement ce qu'il nous faut. J'ai un plan. Suis-moi. Salut, Kendall. Qu'est-ce que tu veux? Je veux cette mousse. J'ai de quoi te payer. Waouh! Vous imaginez tout ce que je vais pouvoir acheter avec ça? Miam! Du chocolat! T'es sûre que ça va? Waouh, t'es dure en affaires. Plus d'argent? Waouh, c'est le plus beau jour de ma vie! Waouh! Ça commence à devenir ridicule. Oh! Je suis riche! J'ai jamais été aussi heureuse! Tiens, elle est à toi. C'est pas trop tôt. Tu vas avoir un lit des plus confortables. J'ai découpé un rectangle dans la mousse. Maintenant, je vais le décorer. En doré, évidemment! Mais j'ai envie qu'il soit plus glamour. Je vais planter des épingles dans un autre morceau de mousse. Ça fera comme des perles. Voilà! C'était la dernière. Maintenant, je vais l'assembler. Ça, ce sera la tête de lit. Ensuite, j'ajoute une petite couverture et des oreillers. Waouh! C'est magnifique! Il ira bien ici. Maintenant, je vais accrocher du tulle sur le toit. Ça fera office de rideau. Je veux que tu te sentes bien dans ton lit. Je crois que c'est bon. Vas-y, allonge-toi dessus. Bonne nuit! Ah! Ça fait du bien. J'ai mangé des tonnes de bonbons. Si mon dentiste voyait ça! Debout! Je vais dire cocorico! Quoi? C'est déjà le matin? J'ai super bien dormi, hein? Où est passée ma poupée? Je crois que j'ai ma petite idée. Hé! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais me répondre? Bien ici. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-toi! Tu as le visage recouvert de chocolat! Il faut qu'on te débarbouille. Non, je ne veux rien entendre. Arrête un peu, d'accord? Bon, je vois. On va customiser cette baignoire. Je vais la couvrir de peinture dorée. Je le fais à l'éponge pour ajouter de la texture. Une fois que la peinture est sèche, je vais couvrir le bord de scotch doré. Waouh, c'est une merveille! On peut avoir la classe, même dans sa baignoire. J'ai même des toilettes dorées qui sont assorties. Mais on pourrait encore les améliorer. Je vais peindre l'abattant et le recouvrir de paillettes. Je colle du scotch doré sur le couvercle de réservoir. Et j'ajoute une chaîne dorée. Je n'ai jamais vu de toilettes aussi jolies. Voilà, c'est prêt. Qu'est-ce que tu en dis? Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je vais les placer dans la maison. Je vais mettre les toilettes au fond. Et la baignoire juste à côté de ton lit. Quelle salle de bain luxueuse! On va remplir la baignoire. On n'a qu'à utiliser ça. Je verse le soda dans la baignoire. Il faut aussi qu'il y ait des bulles. Pour ça, je mets quelques pastilles de menthe. Et voilà, un jacuzzi. Tu peux y aller. Profite de ce moment rien qu'à toi. J'ai rêvé de bonbons toute la nuit. Attendez. Ah, mais non, c'était pas un rêve. Ah, c'est quoi cette odeur? Oh, je t'en prie, arrête. C'est dégueu. Qu'est-ce que tu as mangé? Pouah! Oh, je vais tomber dans les pommes. T'es moisi de l'intérieur. Tu as besoin d'une douche. Hum, tout ce que j'aime, c'est cette paille. Mais ce n'est pas un souci. Je vais étirer et plier la paille comme ça. Maintenant, il me faut des ciseaux. Je découpe la paille juste ici. Et encore une fois, juste en dessous du coude. Ensuite, je colle les morceaux ensemble. Je colle des perles bleues et rouges par-dessus. Et maintenant, je vais fabriquer les toilettes. Pour la structure, j'ai pris de la mousse. Je mets du papier cartonné autour. Puis, je fabrique la lunette. Voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Je vais coller la douche au mur. Voilà, maintenant, tu as une salle de bain. On va la rendre un peu plus accueillante. Voilà, tu peux y aller. Tu en as bien besoin. Je vais te laisser un peu d'intimité. On s'en est bien sorti. Alors, ça t'a fait du bien. Tu sens très bon. En revanche, ta robe, elle est couverte de chocolat. Ne t'en fais pas, on va t'acheter une nouvelle tenue. J'adore faire du shopping. Il n'y a rien de mieux. Waouh, c'est amusant. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Je ne suis pas convaincue. Il vaudrait peut-être mieux qu'on essaye autre chose. Tu as des idées ? Attends voir. Et si on utilisait ce tissu doré ? Il est temps de créer une robe sur mesure. J'étale le tissu sur la table. J'ai découpé un patron dans du carton. Maintenant, je vais découper le tissu en suivant le patron. Ensuite, je vais les assembler. Oh, c'était plus facile que ce que je pensais. Essaye-la. Waouh, tu te déchires dans cette tenue. On dirait un mannequin. Tu devrais faire un défilé. Hum, ça fait du bien. Oh mince, il faut qu'on se dépêche. C'est agréable, tu trouves pas ? Oh, comme tu sens bon. Qu'est-ce que... T'as vu sa tenue ? On peut faire encore mieux que ça. Il faut juste qu'on prenne quelque chose avant. Non, c'est pas là. Où est-ce que je suis ? C'est pas ma chambre, ça. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi, mon masque ? Ils sont dans mon cartable. Génial, merci. Hein ? Non, je les ai. Oh, une seconde. Combien je vous dois ? Tu sais quoi ? Garde la monnaie. Ciao. C'était qui ? Il est temps de confectionner la robe. Oh, il nous manque encore une chose. Je vais en avoir besoin. Tu vas être super stylé. C'est parti. Je commence par découper les élastiques du masque. Je fais ça de chaque côté. Puis je vais couper le masque en deux. Je coupe bien au milieu. Il me faut deux morceaux. Je les mets l'un à côté de l'autre. Ensuite, je les colle et je rabats les bords sur le devant. C'est aussi simple que ça. Quelle jolie jupette. Tiens, ça va super bien avec ton haut. Et le foulard est un excellent choix. Il va te falloir un porte-vêtement pour ta chambre. On n'a jamais trop de tenue. Tu es ravissante. Regarde ce que j'ai pour toi. Il te faut un endroit où t'asseoir. Il est adorable, non ? Oh ! Non ! Stop ! Je ne veux pas voir ça. Hein ? D'où est-ce que ça vient ? Oh non ! Ma chaise est foutue ! Ouais, je crois bien. Rends-la-moi. Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ? Je suis désolée. Attends, je suis bête. On va la recouvrir de tissu doré. J'en reviens pas d'avoir pu oublier un truc pareil. Un petit pli par là. Et voilà, c'est prêt. Il est encore plus joli qu'avant. Les choses n'arrivent peut-être pas sans raison. Waouh, ça m'aime vraiment la pièce en valeur. Prends place sur ton trône. Tu le trouves comment, Kendall ? Euh, fais voir. Waouh, c'est très élégant. Attendez un peu. Je pourrais faire un canapé pour ma poupée moi aussi. Je sais quoi faire. J'ai collé ces éponges les unes aux autres. Maintenant, je vais les recouvrir de colle. J'en mets sur toute la surface. Je rabats le tissu par-dessus et je le presse contre la colle. J'essaye de faire en sorte que ce soit aussi propre que possible. Et au centre, je colle du feutre noir. Voilà, je peux le retourner. Je fais la même chose pour le dossier et les accoudoirs. Et voilà un canapé. Tu veux l'essayer ? Il a l'air très confortable. J'ai quelques accessoires pour toi. Tout le charme d'une maison se cache dans les détails. Tu dois être affamé après tout ça. Prends une part de gâteau. Il te faut quelques plantes. Et si on accrochait des œuvres au mur ? J'aime bien les classiques. Tu dois avoir une photo avec ton chéri. Je pense qu'on a bientôt terminé. Waouh, ça, c'est ce que j'appelle une maison. On dirait un palace. Eh, tu permets ? Désolée, j'adore ce que tu as fait. Tout est si doré. Ouais, c'était l'objectif. Et ta maison de poupées est originale. Dans le bon sens. Regarde, il se passe quelque chose. J'y crois pas, on a gagné. Félicitations. Waouh, je suis trop contente. C'est bien mérité. Je mets ça ici. Il y a encore une chose. Cette étagère est trop mignonne. Elle sera parfaite dans la salle de bain. Voici une petite motivation. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Tu seras très heureuse ici. Tu dois avoir faim. Une délicieuse pâte à tartiner au chocolat. Ouvre grand. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai mis sur ta robe. Je suis vraiment désolée. Il n'y a qu'une chose à faire. Je dois te laver. Attends une seconde. Quelque chose ne va pas. Nous n'avons pas de baignoire. Hum, nous devons corriger ça. Ah ah, l'argent résout tous les problèmes. Ah ah, j'ai besoin d'une livraison express. Waouh, c'était rapide. Attendez, cette baignoire a une drôle d'allure. Je suis confuse. Oh, il faut l'ouvrir. Ah, je vois. Elle est parfaite. Je vais la mettre dans la salle de bain. Oh, c'est très chic. Remplissons la dos. Hum, ce n'est pas assez relaxant. Je sais ce dont elle a besoin. De mignons cœurs d'amour. Ok, ton bain est prêt. Tu vas l'adorer. Waouh, tu vois ça? Hum, tu n'es pas au mieux de ta forme. Tu es si sale. Hum, ça ne s'enlève pas. Attends, je vais frotter plus fort. Je crois que j'ai empiré les choses. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que j'ai une idée. Viens avec moi. Waouh, cette baignoire a l'air bien. Elle a l'air de l'apprécier. Est-ce que ma poupée peut entrer dans la baignoire? Quoi? Pas question, on sort d'ici. Elle peut être si méchante. Ne t'inquiète pas, je vais régler le problème. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse utiliser. Donne-moi une seconde. Ah ah, une pièce d'or brillante. Oh, waouh, merci. Voyons ce que nous avons. Hum, pas grand-chose. Je vais tout vider. J'ai besoin de voir de plus près. C'est avec ça que je dois travailler? Ça n'ira pas. Oh, c'est quoi? Ça pourrait être utile. Ouais, je peux utiliser ça. C'est ce que nous allons faire. Je commence par plier le papier en triangle. Je crée un pli. Maintenant, je fais un plus petit triangle en bas. Je peux replier la partie inférieure. Je fais de même de l'autre côté. Comme ça. Je suis contente d'avoir pris ces cours d'origami. Ça peut s'avérer utile. J'espère seulement ne pas faire une grue. D'accord. J'en étais où? Ah, j'étais en train de plier du papier. Je replie les côtés. C'est parfait. Ensuite, je l'ouvre à nouveau. Je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin. Je peux maintenant commencer à l'assembler. Je pince les côtés et crée une forme de baignoire. Wow, elle prend vraiment forme. Il reste encore à côté à faire. Je vais devoir le coller ensemble. Je passe un bâton de colle dessus. Je ne veux pas qu'elle tombe en pièce. Ça devrait suffire. Je peux la terminer maintenant. Je peux mettre ça de côté pour l'instant. J'ai découpé une longue bande de carton. Je vais l'enrouler. Je m'assure qu'elle est bien serrée. Maintenant, je vais la plier légèrement. Ce sera le robinet. Le tour est joué. La baignoire est terminée. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais, c'est génial. Essayons-la. Ça semble être un bon endroit. Elle sera agréable et confortable. Comment est l'eau? Attends, où sont mes manières? Je te laisse un peu d'intimité. Oh, tu as fini. Tu es propre. Tu as l'air magnifique. Et tu sens bon. Nous avons fait du bon travail. Vous êtes prêtes à le faire? Mesdames, démarrez vos moteurs. Trois, deux... Attendez. Un... Allez! Allez-y! Vroom, vroom! C'est de la folie! Oh non! Elle a eu un accident. C'est intense. Je ne peux pas détourner les yeux. C'est une course jusqu'à la ligne d'arrivée. Wouhou! T'as gagné! T'es la meilleure! On peut faire une course? Quoi? Non. Vous avez au moins une voiture? Euh, non. Ça pourrait poser un problème. On n'a jamais l'occasion de nous amuser. Et maintenant, je n'ai plus rien à grignoter. Mais ça me donne une idée. Je ferai mieux de me mettre au travail. Je vais ouvrir la boîte. Puis je vais la replier. Je fais un grand trou au milieu. Et des trous plus petits sur les côtés. Je dois maintenant la peindre. Je vais utiliser ce rose vif. Ce sera très beau. Je vais passer le pinceau sur la boîte. Je veux une couche uniforme. C'est exactement ce que je veux. Maintenant, je vais la laisser sécher. Il y a encore du travail à faire. Je découpe des demi-cercles dans un morceau de carton. J'ai replié les bords. Ce seront mes roues. Je vais les insérer dans les trous sur le côté. Ensuite, je finirai de décorer la voiture. Voilà le capot! Nous allons avoir besoin de lumière. Il faut voir où nous allons. J'ai peint des bâtons de glace en rose. Ils peuvent être placés sur le capot. J'ai fabriqué des sièges à partir d'un morceau de mousse. Et ce sera le pare-brise. Des marrons! Nous avons une course à gagner! Qu'est-ce que c'est? C'est la voiture de ma poupée! Bien sûr, si tu le dis. Ce ne sera pas une dure compétition. Ma voiture est équipée d'un turbo-compresseur. Eh bien, j'ai un bâton! Allez, allez, allez! Waouh! Regarde la vitesse à laquelle la voiture roule! Waouh! Quelle vitesse! Ne me touche pas! Attends! Qu'est-ce que c'est? Bienvenue, Kitty! Tu as fait du bon travail! Waouh! Une poupée de poubelle! C'est à faire rêver! Tu traînes autour des poubelles? Regarde ce que j'ai trouvé! Tu appelles ça une poupée? Ça, c'est une poupée! Waouh! Elle ressemble à une princesse. Mais ma poupée a une maison. Essaye de battre ça. Oh, ma gentille petite fille! Il faut que tu vois ça. Elle est équipée de tous les derniers gadgets. Ma poupée est très contente de vivre ici. C'est mieux que ta maison en carton. C'est ce que tu dis, hein? On verra. Oh, que oui! C'est parti! Bienvenue à la maison. C'est un peu serré. C'est formidable d'être riche. Nous pouvons acheter les meilleures choses. Oh, c'est tellement injuste. Je veux dire, regarde tes vêtements. Ils sont sales et déchirés. J'aimerais pouvoir t'offrir une belle robe. Cette robe est magnifique. Tu la mérites. Maintenant, elle se la pète. Je sais ce qu'il faut faire. Je peux utiliser mon pull. Qu'est-ce que tu fais? Nous ferons comme si nous n'avions rien vu. J'ai une idée géniale. Je mettrai ma poupée à l'intérieur de la manche. Ce n'est pas vraiment ce que j'imaginais. Peut-être que si je l'enroule autour de toi. Non, c'est encore pire. Ça ne marche pas. Une minute. Qu'est-ce que c'est? Je peux peut-être utiliser ce sac plastique. Ouais, ça fera l'affaire. Il est temps de faire un relooking. Je vais couper le sac en forme de robe. Je le place ensuite sur ma poupée. Je l'attache autour du milieu. Waouh, c'est impressionnant. Tu devrais être sur le podium. Tu es tellement glamour. Eva, regarde ça. Quoi? Tu te moques de moi? Ce n'est pas possible. C'est une urgence. Juste au bon moment. C'est exactement ce que je veux. C'est en or véritable. Waouh, elle te va vraiment bien. Tu as l'air d'une star de cinéma. J'adore. Ahem, regarde par ici. Je pense que tu vas être jalouse. Waouh, c'est tellement beau. Nous devrions faire une tête. Quoi? Non, nous faisons la fête avec l'élite. Peu importe. C'est tellement difficile. Décision, décision. Quelles chaussures porter? Hum, elles doivent être assorties à mes chaussures. Celles-là, non. Nous aurons besoin de chaussures pour toi. Tu aimes mes chaussettes? Ignore le trou géant. C'est un peu gênant. J'espère que personne n'a vu ça. Je vais rapidement le cacher. C'est mieux. Mais nous devons encore te trouver des chaussures à porter. Je vais jeter un coup d'œil dans ce tiroir. Il y a peut-être quelque chose que nous pouvons utiliser. Les araignées. Oh, elles m'ont attrapée. Ah, tchou! Il faut que je nettoie plus souvent. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Attends une seconde. J'ai une idée. J'ai dessiné un ovale sur cette éponge. Je vais le découper. Je fais de même avec des éponges de couleurs différentes. Ce sera très coloré. Maintenant, je vais les empiler les uns sur les autres. Comme ça. Je colle un autre morceau de mousse autour. Ok, essaye-les. Wow, elles sont parfaitement adaptées. Faisons un essai. Ma fille, tu as l'air en pleine forme. Élégante et pratique. J'en veux une paire pour moi. Hé, regarde ces chaussures. Je n'arrive pas à me décider. Quoi? Oh, wow! Elles sont bien meilleures que ces vieilles choses.